Hey ! Salut tout le monde, c'est Enos et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un truc un peu différent, une vidéo unique. J'en fais pas beaucoup sur la chaîne, mais là, j'avoue que ça me tentait pas mal. On est sur une map qui s'appelle Onet Clicker. Donc si vous connaissez pas et vous l'avez vu dans le titre, c'est un idle game. Donc là, c'est sur Minecraft. Si vous savez pas ce qu'est un idle game, vous connaissez sûrement Cookie Clicker. C'est tout simplement le principe de vous faites des tâches ultra répétitives au début. Après, vous gagnez de l'argent. Et avec cet argent, vous pouvez vous améliorer et donc farmer encore plus rapidement et continuer à vous améliorer et ainsi de suite. En gros, au début, ça demande beaucoup de temps. Après, ça devient de la gestion. Globalement, c'est ça le principe des idle games. Je sais que personnellement, j'adore ça. C'est vraiment les jeux que je fais, alors que ça, globalement, n'apporte rien. Mais moi, j'adore. Voilà, en ce moment, par exemple, j'en joue à un sur Steam qui s'appelle Hiddle Town Factory. Donc pareil, c'est une gestion d'usine avec le même principe où au début, on clique. Ça rapporte des ressources, on les vend. Avec ça, on peut produire plus de ressources et ainsi de suite. Et c'est plutôt pas mal. Et du coup, quand j'ai vu cette alternative, on va dire, sur Minecraft, donc qui est cette map qui s'appelle Onet Clicker, et où le principe, il est simple. On va récupérer du nectar. Avec ça, on va pouvoir les mettre dans la ruche. Ça va nous faire du miel. Ce miel va nous permettre d'acheter des améliorations. Et ces améliorations vont nous permettre de produire avec d'autres abeilles plus de nectar et donc plus de miel et ainsi de suite. Vous le voyez sur la droite, on a le tab. Et voilà, ça nous permet de voir à peu près où on en est. En gros, comment ça marche ? Si je me mets, je pense, sur les fleurs ici, potentiellement, on doit pouvoir récupérer, je pense. Normalement, je suppose que c'est comme ça que ça doit marcher. On doit pouvoir récupérer du coup du nectar. Et ce nectar servira après à améliorer la ruche qui, elle, du coup, se trouve ici. Donc, ah, ok. Donc là, j'ai ramené... Ok, ouais, j'ai compris. Alors, ah oui, ok. En fait, vous voyez, quand là, je reste, on le voit là-haut. Je croyais que c'était mon ping, mais non. Donc là, j'ai 100 de nectar sur moi. Je peux le ramener, du coup, à la ruche. Hop, donc là, on le voit, ça fait monter à droite. Voilà, donc là, ça a tout déposé. En gros, ça fait 1 pour 10. Bah, en gros, j'ai 1 de miel pour 10 de nectar. Donc là, je suis à 20 de miel. Du coup, on le voit sur la droite, le honne. Et j'ai un maximum de 100 de nectar par abeille. Donc, pour moi, pour l'instant. Et au fur et à mesure, on va pouvoir améliorer les trucs. Donc, on va déjà commencer par faire quelques allers-retours. On va essayer de stocker un peu tout ça. On va essayer de pouvoir prendre les premières améliorations. Et moi, je sais que j'adore vraiment les jeux comme ça. Vous avez sûrement déjà essayé des adventures capitalistes, des jeux comme ça. C'est vraiment trop bien. Moi, je trouve qu'on y prend vite goût parce qu'on a envie de se développer, être de plus en plus gros. Ça fait un peu un jeu de gestion. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à essayer différents idle games. Il y en a pas mal, notamment sur Android, sur téléphone, au global. Si ça vous intéresse d'essayer, vous pouvez. Et puis, même là, si ça vous intéresse, cette map, elle est gratuite. Je vous mettrai le lien dans la description si vous avez envie de tester. Mais en tout cas, c'est le genre de truc que j'aime beaucoup. Alors, on va voir déjà. Là, on va être à 60. Qu'est-ce que ça nous permet de débloquer ? Alors, donc, maximum nectar storage upgrade. Donc, on peut avoir jusqu'à 120. Pour 50, on peut faire spawner une abeille. Eh bien, on va faire ça. Donc là, ça va nous faire une abeille en plus qui, je pense, va faire elle-même des allers-retours et nous en rapporter. Et là, alors, yield, c'est quoi yield ? C'est une bonne question. Peut-être augmenter le stockage des abeilles ? Ou alors, ça rapporte plus de miel par abeille. Bonne question. On voit qu'à droite, du coup, j'ai une abeille. OK. Et après, on peut améliorer. Alors là, c'est quoi ? OK, les améliorer. OK, ouais. Donc, on va essayer d'améliorer un peu tout ça. Ah, hop. On va récupérer ça. Parfait. Alors, donc là, ça nous a rapporté. On peut peut-être essayer d'améliorer ça. OK. Donc là, ça veut dire que je vais pouvoir générer 140 à chaque fois. OK, cool. Alors après, qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on pourrait... Alors là, c'est les personnes qui ont fait la map. OK, pas de souci. Builder, matmaker, youtuber. Et deux youtubers, en fait. OK, pas de souci. Et après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Est-ce que genre ça, je peux le récupérer ? C'est juste de la déco. Et après, ça, c'est le bouquin qui explique la map. OK, pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que je n'aurais pas vus ? Non. Eh bien, alors OK, on va continuer à farmer un peu tout ça. Alors, on va voir. Et j'ai aperçu, vous voyez, il y a plein d'autres zones là-bas qu'on peut aller améliorer après et qu'on pourra améliorer. Je ne sais pas si on ira jusque-là. Le principal, c'est déjà aussi de vous présenter un peu le principe des idle games dans leur ensemble, déjà, histoire que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, tout simplement. Et là, on va essayer de développer un peu pour voir comment on peut un petit peu automatiser les choses. Tout simplement, avoir des abeilles en plus, pour faire simple. Et avec les abeilles en plus, ça nous permettra d'avoir plus d'argent. Donc là, idéalement, pour avoir d'autres abeilles, il nous faut 50. Donc, on va en reprendre encore. OK, donc là, on a deux abeilles, mais je n'arrive pas à savoir où est-ce qu'elles sont si elles se débrouillent toutes seules. Je suppose qu'elles se débrouillent toutes seules et qu'elles rapportent elles-mêmes des ressources, mais on ne les a pas trop vues pour l'instant, on va dire. Mais je pense qu'elles doivent en générer elles-mêmes. Pour l'instant, on n'a pas vu le chiffre changer. Donc, on est toujours à 18, 32. C'est ce que moi, je rapporte tout seul. Donc, je ne sais pas pour l'instant ce qu'elles font, ces abeilles, tout simplement. Mais voilà, en gros, un peu le principe. C'est vraiment, vous voyez, au début, on fait quelque chose qui est assez redondant. Et plus on améliore, moins on aura à le faire et on aura plus potentiellement juste à appuyer sur les boutons pour faire les améliorations. C'est vraiment un peu le principe. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme jeu qui pourrait parler à un peu tout le monde ? Ouais, en vrai, le mieux, je pense que c'est Cookie Clicker. Au final, au début, vous cliquez beaucoup sur le cookie. À la fin, vous prenez juste des améliorations parce que les cookies rentrent tout seuls. C'est un peu ce principe-là. Et bien là, même principe, sauf que c'est les abeilles. Et on est dans Minecraft et c'est gratuit aussi. Bon, la plupart des idoles games sont gratuits en général. Alors, du coup, là, on est à 84. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant de prendre ? Spawn one bee. Bee, make, honey. Donc, farm de l'honey pour moi. Ok. Est-ce que ce ne serait pas ça ? Vu que ça coûte 125, j'aurais bien envie de tenter de l'avoir. Vu que je n'arrive pas trop à comprendre la trad, on va essayer de l'avoir. On va voir ce que ça change. Ah, on a les abeilles, là, qui se baladent. Elles peuvent en avoir 10 par abeille. Une abeille peut rapporter 10 de miel. Ok, j'ai compris. Ça doit être ça, alors, la partie à droite, là, qui fait passer de genre de 10 à 15. Ah, c'est chiant, le miel, des fois. Qui fait passer de 10 à 15. À mon avis, c'est ça, ouais. Ok. Ok, ok. Très bien. Et on a aussi toute une partie d'achievement. On peut regarder. Tiens, pendant que ça charge... Tac. Ok. Alors, ça, je pense que ce n'est pas pour nous, vraiment. C'est plutôt là. Ok. Donc, là, qu'est-ce qu'on a ? Get your first bee. Avoir 10 abeilles. Avoir 100 abeilles. Ok. Ensuite, on a unlock la mine. Ok. Après, on a des nouvelles zones. Ok. Pas de souci. Gagner 1000 en miel. Ok. Donc, la mine, elle est au niveau de la cascade qui est ici. Et après, si on regarde, du coup, qu'est-ce que c'est que la partie. Ici. Qu'est-ce que ça débloque ou qu'est-ce que ça apporte, entre guillemets. Alors, voyons voir. Tac. Ah non. Donc, ça, c'est la mine. Ok. Et alors, ici, c'est quoi la cascade ? Parce que je crois qu'il y a un panneau, là. Ok. Waterfall Cave 500 au nez. Ok. Il y a même une zone en haut, là-haut, je vois. Ok. En vrai, ça a l'air quand même un peu poussé. En vrai, le souci que pourrait y avoir dans les plupart des idle games, du coup, c'est que, bah, au bout d'un moment, ça tourne tout seul. Ça devient presque ennuyant parce qu'il n'y a plus grand-chose à faire. On va essayer, je pense que je verrai si je vous coupe des morceaux ou si je veux juste vous présenter pour voir, pour que vous puissiez voir simplement à quoi ça ressemblait. Mais, c'est vrai qu'au bout d'un moment, après, ça rentre tout seul. Et puis, bon, bah, il n'y a plus qu'à continuer à s'améliorer jusqu'à ce qu'on soit au max, quoi. C'est à peu près l'idée. Alors, là, on va déjà prendre le truc qui va jusqu'à 125, là. Donc, on va se charger une dernière fois. Et après, ça va nous permettre, justement, de pouvoir prendre l'amélioration qu'il y avait juste à gauche, là. Alors, voyons voir. Comment ça fonctionne ? Hop, donc ça. Je ne sais pas ce que ça a changé au nez par Cheapment Upgrade. Donc, pour moi, ça... En fait, je ne sais pas ce que c'est Cheapment. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je n'arrive pas à me rendre compte. Je n'ai pas le sens de la trad. Pendant que ça charge, là, deux secondes, je vais aller regarder ce que ça veut dire comme terme. Ok, donc, en fait, Cheapment, pardon, c'est le transport Donc, ça veut dire que les abeilles peuvent ramener cinq par transport. Ok. Donc, ça veut dire que les abeilles peuvent... Mais alors, pourquoi ? On est par Peer ? On est par Cheapment. Il y a un truc que je ne capte pas. En fait, pourquoi ? Quelle est la différence entre les transports et les abeilles ? C'est un peu ça, le truc. C'est là que je comprends un peu moins. Bon. C'est là qu'on voit ma baisse de mon niveau d'anglais qui n'est pas ouf. Mais à mon avis, il doit y avoir une diff. Genre, chaque abeille peut ramener dix. Et nous, on peut ramener cinq à chaque fois ? C'est-à-dire que normalement, 140, ça génère... Ça génère combien, 140, on avait dit ? Donc, hop. Ah, c'est peut-être que je génère cinq de plus à chaque fois, alors. Ah, ça se pourrait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, au lieu de rajouter, je ne sais pas, moi... Là, 140, ça me ramenait sept. Eh bien, peut-être que je ramène quinze. Ah, c'est peut-être ça. Non, 140, ça doit me ramener quatorze. Et peut-être que, du coup, ça me ramène dix-neuf. On va voir, en fait. Là, je suis à cent douze. Donc, dans la logique, ça devrait me mettre à cent vingt-six. Et si ça me met à cent vingt-neuf, c'est que, du coup, c'est à ça que sert le plus cinq. Donc, non. Alors, je ne sais pas à quoi sert le miel par transport. C'est une bonne question. On va essayer de l'améliorer. On va voir encore ce que ça permet d'avoir. Au nez, au nez, au nez. OK. C'est une bonne question. Franchement, s'il y en a qui sauraient expliquer, n'hésitez pas. Mais là, j'avoue que ça ne me dit rien. Je ne comprends pas tout, on va dire. Là, je suis à 16. Donc, normalement, ça fait 30. Ouais. OK. Alors, je ne saurais pas expliquer. Je ne saurais pas expliquer. Franchement, je ne sais pas. C'est bizarre. OK. Bon. Ce que je vous propose, c'est que je vais essayer de faire quelques allers-retours, là, histoire de farmer un petit peu, histoire d'avoir quelques abeilles en plus, des choses comme ça, histoire que je revienne vers vous une fois que ça commence à fonctionner un peu tout seul, potentiellement, et vous montrer après comment ça évolue. Allez, à tout de suite. Bon. Eh bien, je crois que ça commence à pas mal tourner tout seul. Vous voyez, j'ai quelques abeilles. En gros, là, pour vous donner un ordre d'idée, on est une demi-heure à peu près, la partie que vous venez de voir juste avant. En gros, j'ai vachement bien augmenté. Comme je vous l'ai dit, c'est un peu exponentiel. C'est-à-dire que plus vous améliorez, plus ça vous rapporte. Plus ça vous rapporte, plus vous améliorez, et ainsi de suite. Ce qui fait que, comme là, vous le voyez dans le tab à droite, j'ai aux alentours de 120 abeilles. Je gagne 200 de miel par abeille. Je peux avoir sur moi jusqu'à 1100 de pollen. D'ailleurs, je vais en profiter, je vais me mettre là en même temps que je vous parle. Et comme vous voyez, là, comme vous voyez, le compteur de miel à droite, il monte, mais presque à la seconde. À chaque fois, voilà, à chaque fois, il y a un petit bip, et hop, il y a une abeille qui vient de poser. Je suis à 16 000, quasiment 17 000 de miel. Ça monte ultra vite. Et ce qui est assez impressionnant, en fait, c'est que si on en suit la logique, là, vous voyez la somme qui monte à droite. Si je veux, par exemple, continuer à ce que ça me rapporte beaucoup, je peux juste tout dépenser dans les abeilles. Oh, il y a un max à 120. Ah non, c'est que là, je suis en... Effectivement, si je ne dépense pas au bon endroit, ça va moins bien marcher. Mais du coup, je vais en profiter, je vais me mettre à 2000. Mais voilà, en gros, là, je peux augmenter encore, mais indéfiniment, le nombre d'abeilles. Vous voyez, ça monte à droite. Je vais arriver à 150. On va continuer presque jusqu'à voir si on peut tout dépenser. Parce qu'à coup de 50, ça peut monter vite. 190, 200. Et là, je peux vraiment y aller. Et là, ça a vraiment commencé à rapporter beaucoup, 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 beaucoup. Je vais spam clic jusqu'à essayer de faire descendre un peu la somme. Mais je pense que ça rapporte plus que le nombre de fois que je clique. À peu près. J'ai plus de mal à le faire descendre qu'à ce qu'il monte. Et là, on commence à vraiment arriver. Je sens que du coup, c'est une map qui est sûrement assez rapide à finir, on va dire. Dans le sens où là, je sens que vraiment, on est ce que je qualifierais dans le endgame du Hiddle Game. Même si on a des choses à acheter après, là. Là, vraiment, là, ça commence à faire vraiment beaucoup. J'espère que je ne vais pas laguer. On va s'arrêter à 400, histoire que ce soit quand même raisonnable. Je vais cliquer 390, 400. Bon, 400, tant pis. Mais ce qui est surtout impressionnant, c'est que si je veux, là, chaque abeille peut continuer. Voilà, chaque abeille va me rapporter 280, 300. Allez, on va se mettre à 400 aussi. Comme ça, ça fera à peu près une somme globalement ronde. Bon, le plus 5 par transport, je ne sais pas ce qu'il représente. Je vais le mettre à 400 aussi en supposant que c'est une bonne chose. Mais honnêtement, celui-là, je n'ai toujours pas compris. A quoi il sert ? Donc, je l'augmente aussi, mais voilà. Donc là, j'ai 400 abeilles. Comme vous voyez, ça me rapporte presque par milliers. Alors, je ne dirais pas à la seconde, mais pas loin. Ouais, effectivement, ça commence à faire quelques abeilles sur la map. On pourrait même faire un petit screen, là. Oh la vache. Ah oui, ok. Ok. Bon, je vais faire comme ça. Voilà, très bien. Bon, du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir aller voir à cette fameuse cascade et à cette fameuse mine, là, qu'on avait juste à côté. Donc, déjà, si je clique sur... Là, c'était ça. Il nous fallait 500. Je crois que ça va. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ok. Alors, blue... Ah ! Les orchidées bleues rapportent beaucoup plus de nectar. Ok. Donc, effectivement, ça a l'air de tourner bien, bien vite. Et ici, c'est quoi ? Il n'y a rien de particulier. Et est-ce que, genre, si je suis là, je peux le poser ici ? Non, ça ne change rien. C'est juste un meilleur endroit pour le collecter. Ok, pas de souci. Bon, comme vous voyez, je suis à 40 000 à droite. Je suis étonné que les abeilles ne me fassent pas tant lagu que ça. Franchement, si on regarde les FPS... Ouais, 60 FPS, je suis bien. Avec les shaders, ça passe. Alors, débloquons cette partie mine. 500. Bon, ça a l'air d'aller. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut y faire ? Alors... Je n'ai pas regardé. Remarque s'il y a un autre bouton dessus. Ah oui, ok. On peut débloquer des zones. On a la partie stone. Qu'est-ce qu'elle apporte, cette partie stone ? On est par... Chipment upgrade plus 50. Be on est... Un, un, un... Un, un, un... Ah oui, on peut acheter des abeilles en plus grosse quantité, en gros. Ok. Genre là, je peux acheter pour plus de 1 000 en équipement. Ok, ouais. Donc, c'est juste des plus gros boutons, on va dire. Ok, ouais, en vrai. Bon. On va continuer de descendre. Mais du coup, ouais, ça... C'est pas que ça n'a pas trop d'intérêt. Oui, si. Ça me fait moins spam clic en bas, mais... En haut. Mais sinon, ça ne change pas grand-chose. Là, on a la partie glace qui, je suppose... Ah ! Des meilleures ailes. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Wings. Ah, quand je l'ai en main, ça peut aller plus vite. Ok. Bon. Eh bien, ok. Très bien. Ça, c'est quoi ? Spécial au nez. Ça me permet de gagner de la vitesse. Pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a par ici ? Ah ! Améliore en permanent le speed d'abeille pour farmer plus vite. Ok, pourquoi pas. On va le prendre. On va attendre que j'arrive à 25 000. Voilà. Parfait. Normalement, ça ne me l'a pas donné. Ah ! Ça n'a pas l'air de marcher, ce truc-là. Hum-hum. Bizarre. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Mais le principal était surtout déjà vous montrer un peu comment ça marche, tous ces systèmes. Et du coup, voyons voir l'amélioration ici. Écoute, quoi ? Ah, 75 000. Là, je n'y suis pas encore. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Et après, on a encore un truc ici. Qu'est-ce que ça débloque là ? 100 000. Ok. En vrai, ça a l'air très chouette aussi. Ma seule question, c'est est-ce qu'il faut tout remonter à chaque fois ? Ça, je ne sais pas. On va vite fait se mettre à cet âge. On va racheter plein d'abeilles, histoire que ça nous améliore encore à fond. Donc, plus 5 abeilles, plus 5 abeilles. Allez, on va spam clic comme ça. Et nous, on pourrait améliorer ça aussi. Hop, comme ça, les abeilles, elles nous rapportent 1000 par abeille. Ok. Et on va spam un peu ça, histoire que ça nous rapporte un peu plus d'argent encore. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire vos retours, à vous dire si des mini-épisodes comme ça, ça vous plaît. Ou même si vous jouez à des idoles games. Voilà. Et si vous en avez même en conseil, les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas, je suis bon public à ce type de jeu. Donc voilà, n'hésitez pas. Hop, voilà, on a 1000 abeilles. Et ça rapporte 1000 par abeille. Est-ce qu'il fait que là, le montant commence à drastiquement monter sur la droite ? Ok. Alors, ici, on a dit qu'on n'avait plus rien de spécial à prendre. Si, je pourrais utiliser ça, ça me permet d'aller plus vite. Au passage, on a des élytras, qui sont des ailes d'abeilles, mais c'est des élytras. Et qui me permettent du coup de planer, et donc pas de mourir vêtement. Allez, viens te mettre au sol là. Parfait. Voilà. Donc là, ça, on peut désormais le prendre. Qu'est-ce que ça nous débloque en plus ? Alors, 5 hectares. Ah, x5 en hectares sur les roses. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a par ici ? Ah, il se téléporte totem. Ah oui, ça téléporte à la ruche. Ah, ok. Et ça ? Ça, c'est toujours les trucs que je ne sais pas à quoi ils servent. Là, il n'y a rien. Et là, du coup, si je fais ça... Ah non, ça ne me téléporte pas. Drop this system to get pour être téléporté. Ok. Mais du coup, oui, je perds le totem. Donc, ouais, en fait, c'est un moyen de farmer en grosse quantité sur moi. Et ensuite, de pouvoir... Ok, j'ai compris. En gros, je peux farmer... Oh la vache. Ah oui. Mais oui, en gros, du coup, de ce que j'ai compris, c'est le moyen de farmer à mort sur moi-même. Ah, il faudrait que j'arrête de planer là. Ah non, c'est pratique. Remarque pas vraiment. Parce que là, du coup, si je ne touche pas... Wouh ! Top, top, top. Et si on regarde, du coup, la partie basse, là, donc là, il fallait 1000... Bah, 100 000, pardon. Ok. Et donc ça, ça doit permettre de rapporter à mort, je pense. Si on les améliore, peut-être... Ouais, si ça monte assez vite, quand même. Et là, il faut 1 million. Ok. Est-ce qu'après, il y a encore des salles ? Même pas. C'est peut-être même pas sûr. Ouais, franchement, ça, ça monte vite. Et est-ce qu'il n'y a pas... Genre, les fameux totems, là, je ne peux pas en acheter genre plein. Et puis comme ça, je remplis mon inventaire de totems. Et quand j'ai besoin, je remonte. Honey Upgrade et... Hive Totem. On va en acheter plein, hein. En vrai, tant qu'à faire, si ça peut nous servir. Tac. Comme ça, ça va nous permettre de continuer à monter. Hop, on va en prendre 15. Ce sera très bien. Là, je suis à quoi ? 172 000. Et c'est où le truc d'abeille, là ? Euh... Abeille. Et ça, du coup, je ne sais vraiment pas à quoi il sert, celui-là. Plus 2500. C'est le Honey Perchipment. Mais bon, peut-être qu'il y en a qui, parmi vous, auront la réponse. Mais moi, là, ça ne me parle pas. Et là, après, l'autre, c'était... Pour 100 000, je peux avoir plus 5 000 par abeille en miel. Oh, OK. Ça, c'est les totems. Il n'y en avait pas un autre de ce côté-là ? Ah, s'il y en a un, là. Fois 5 en hectare sur les roses. OK. Eh bien, en vrai, on va juste reprendre... Alors, il était où ? Il était de ce côté-là. On va juste reprendre un coup de celui-là. Tac. Là, ça fait 6000 de miel par abeille. Là, ça va commencer à rapporter un petit peu. OK. Et est-ce qu'on aurait d'autres trucs ? Non. Après, on peut rester un petit peu là. Laissez tourner. En vrai, vous voyez, ça monte ultra vite. Là, en gros... Ouais, je ne vais même pas vraiment avoir besoin de remonter, je pense. Allez, on va utiliser un totem quand même. OK. Ben voilà, tout est dépensé. C'est bon. Super. Oh, la vache. C'est impressionnant. Et c'est fou que je lague pas. C'est vraiment fou que je ne lague pas dans le jeu. C'est vraiment particulier. J'en profite. Je fais des captures. C'est rare que j'arrive à avoir autant d'abeilles dans le jeu. Mais c'est très, très chouette. Franchement, je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment cool. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je pense qu'on va bientôt pouvoir s'arrêter là, en tous les cas. Hop. On va mettre... Hop là. Ah. Je suis décédé. OK. Hop. Je suis descendu un peu trop vite. One of the great. À mon avis, ouais, je pense qu'il n'y a pas énormément d'heures de jeu à attendre sur cette map. Tac. OK. Donc, j'ai déjà 1,3 million presque. OK. Parfait. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? Onécombe, onécombe, onclette, améliore le speed et donne 500 honnets par seconde. OK. Et là, on a en fait la même chose. Et là, ça dit, qu'est-ce que vous avez pour 50 millions ? OK. En vrai, ce que je vous propose, histoire qu'on termine et qu'on puisse voir pleinement ce qu'il y a, je vous fais des micro-cuts et dès qu'on peut passer chacun des paliers là, je vous les montre, on voit ce que ça débloque et on se retrouve jusqu'à potentiellement avoir débloqué cet endroit-là en espérant qu'il y ait réellement quelque chose derrière. Parce que si c'est que ça, soit c'est la fin, soit il y a encore beaucoup, mais je pense plutôt que c'est la fin derrière ce bouton. Donc voilà, dès qu'on est rendu à 8 millions, je vous montre, ensuite à 10 et ensuite à 50. Ça devrait aller très vite. Vous voyez, je suis déjà à 1 million alors qu'on vient juste de les dépenser. Donc j'attends tout ça et on se retrouve dans quelques secondes. Et donc, j'ai les premiers 8 millions. Donc je vais pouvoir les prendre et là, normalement, on a dit, ça va nous rapporter 500 de miel en plus par seconde. Donc ça, ça va devenir intéressant et ça va me permettre de pousser tranquillement jusqu'aux prochains 10 millions. En vrai, ça a pris 4 minutes à peu près à atteindre les 8 millions. Donc c'est franchement raisonnable. Donc on va attendre les 10 millions et on se retrouve tout de suite. En fait, j'ai trouvé une astuce. En augmentant là, pour 100 000, je rajoute 5 000 de miel par abeille. Ce qui fait que, comme vous le voyez, là, on est à 40 millions et moi, j'augmente. Là, j'arrive à bientôt 1 million par abeille. Ce qui fait qu'effectivement, ça rentre un peu plus vite. On va mettre comme ça. Là, je suis à 1 million par abeille. Là, franchement, ça devient ultra rentable. Et d'après ce que j'ai regardé dans la partie advancement de la map, on devrait bien arriver au bout puisqu'il y a juste un dernier truc qui est surtout pour cette partie. Donc on va déjà débloquer celui-là qui fait donc du coup plus 500 de honnets. À mon avis, ça se trouve, je peux les prendre plusieurs fois en vrai. Ouais, je peux les prendre plusieurs fois. Ok. Bref, ce n'est pas le sujet. Les 50 millions, je les ai. Et donc là, on a pour moi, je pense, débloqué la dernière partie. On va voir s'il y a encore des choses en bas. Ok. Et bien voilà, on a fini la map. En vrai, si je vous donne un ordre d'idée, du coup, ça m'aura pris à peu près une heure et demie en termes de contenu. Voilà. C'était franchement, c'était intéressant. C'était chouette. J'aime bien des trucs qui changent un peu comme ça. Donc voilà, on va pouvoir sisser là-dessus. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Ok, on a gagné des anneaux que je peux utiliser et qui me font rapporter encore plus de trucs. Ça, c'est peut-être en le jetant. Même pas. Bon, bref. En tout cas, c'était très chouette. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Et j'essaierai à l'occasion de retrouver des petites vidéos uniques à vous faire comme ça. Histoire que ça change aussi et que ça nous sorte un peu des séries. Donc voilà. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Et puis nous, on se retrouve d'ici quelques jours pour la suite des vidéos sur Minecraft. Allez, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !